C'est la trace, la trace où les mêmes, le charbon, les hommes qui se sont sacrifiés après la guerre, la deuxième guerre mondiale pour justement relancer le pays, l'économie. Mon père était là, il est allé au numéro 1, ma père. Non, tu as eu l'autre, ma père. Je vois que j'ai venu de Rennes à ici. Les différentes sociétés et compagnies de mines ont varié l'habitat. Derrière moi, vous avez un corot, une barre d'habitation, toutes les maisons sont collées les unes et les autres. La Société des Mines de Lens construisait les maisons en briques rouges avec des faux colombages en briques blanches ou repeints à la peinture blanche sur les côtés et sur les façades des maisons. On faisait des fêtes ensemble, Noël, Nouvel An, chez Edmond, chez Christian. C'était sacré quoi. Face à nous, nous avons des maisons de cités pavillonnaires qui ont été construites par la Société houillère de Léran. Elles se reconnaissent par leurs briques rosées de l'angue à la tyrolienne et certains éléments décoratifs spécifiques. Le levant avec un rond à l'intérieur en volume, mais aussi sur certaines façades des cocas en briques rosées, en briques rouges ou en briques blanches. Sur les maisons de la Société houillère de Liévin, les fers d'ancrage sont en forme d'étoiles. Ils sont mis en préventif parce qu'on sait qu'ils risquent d'avoir des mouvements d'effondrement minier en préventif pour mettre des fers d'ancrage. Les chevalements servaient à descendre les cages d'ascenseur où les mineurs accédaient directement aux galeries de lignes. A la mine, il y a surtout la solidarité entre les unis et la camaraderie. La camaraderie, c'est énorme, c'est très important. Une soirée assez difficile, on a perdu 42 mineurs. Cette déforme pour 74, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...